Dans la dernière vidéo, nous avions vu que si les actions de l'entreprise de Ben se vendent à 21,5 euros, et que si Ben avait en effet 10 000 actions, alors la valeur que le marché allait donner à l'entreprise de Ben serait de 215 000 euros, et non pas 135 000 qui était la valeur comptable de ses capitaux propres. Ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est de poser la question de ce que signifie pour l'entreprise le fait que le marché donne telle ou telle valeur aux actifs de cette société. On va commencer par se concentrer sur l'entreprise de Ben, et ensuite on fera la même chose pour Jason. Donc on se souvient qu'on avait dit que le total des actifs, donc A, était égal aux dettes plus au capitaux propres. Donc A est égal à D plus CP. Dans notre cas, les dettes de Ben sont uniquement ces 5 000 euros-ci, qui sont les dettes fournisseurs, on avait dit. On les retrouve ici, donc dans le bilan. Et puis soudain, les capitaux propres ne sont plus égaux à 135 000 euros. Et bien non, maintenant la valeur que donne le marché à ses capitaux propres, c'est 215 000 euros et plus 135 000. Donc le total des actifs ici devient 5 000 plus 215 000, donc 220 000 euros. Et on se souvient que la valeur comptable des actifs de Ben était de 140 000 euros. On avait 20 000 euros en liquide, 100 000 euros de stock et 20 000 euros d'équipement, soit un total de 140 000 euros. Alors que maintenant, le marché dit à Ben que celui-ci donne une valeur à tous ses actifs qui n'est plus égal à ceci, mais qui est égal à 220 000 euros. Donc, qu'est-ce qui va compenser cette différence ? De manière à retrouver l'égalité entre les actifs et les passifs. Si on fait l'hypothèse que Ben a fait du bon boulot et qu'il a très bien estimé la valeur de ses actifs physiques, de ses stocks, de ses équipements, etc. Et bien, dans des cas comme celui-ci, lorsque la valeur du marché excède la valeur des actifs physiques, c'est que le marché considère qu'il existe des actifs incorporels. Des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher et sur lesquelles il est difficile de mettre une valeur. Par exemple, une expertise, une localisation stratégique, un savoir-faire exemplaire, etc. Mais ces actifs incorporels contribuent à créer de la valeur pour l'entreprise. Grâce à eux, l'entreprise fonctionne mieux, elle est plus productive. Et c'est la même chose si on regarde du côté de Jason. Ici, on voyait que la valeur du marché des capitaux propres de Jason était de 120 000 euros. Donc, la valeur que le marché donnait à ses actifs est supérieure à la valeur comptable. Étant donné que les actifs étaient égaux aux dettes plus les capitaux propres, pour Jason, on avait 5 000 euros de dette fournisseur, plus 100 000 euros de dette due à un emprunt, et ça, plus 120 000 euros de capitaux propres. Le marché valorise donc le total des actifs de Jason à 225 000 euros. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question maintenant, laquelle de ces deux entreprises est le meilleur investissement, considérant qu'elles sont fort semblables ? Mais ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !